alors depuis la dernière fois j'ai donc posé l'isolant au sol donc ça c'est de la fibre de bois semi rigide et ensuite en dessous il ya du liège alors il y en a qui connaissent évidemment ça s'appelle de la ouate de cellulose donc là on est toujours dans de la fibre de bois semi rigide donc je vais utiliser le même procédé pour toute la toiture et on se retrouvera pour la suite on se retrouve pour la suite yeah Alors Jean-Bas, maintenant t'en es où là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors toi tu vas filmer et moi je vais te montrer l'étape d'électricité. On avait dit la vidéo précédente, je finis l'isolation, on se retrouve. Parce que je m'étais imaginé un processus de pose de câbles, un peu différent de ce que je fais d'habitude. Et en fait ça m'arrangeait pas. Donc finalement j'ai pas fini l'isolation. J'ai profité de la structure telle qu'elle est pour pouvoir passer tous mes câblages par le haut. Et les faire descendre le long des murs qui sont pas encore plaqués non plus. D'accord ok. Je m'étais fait un espèce de film qui me paraissait bien et puis dans la réalité non. On va en profiter pour montrer à quoi ça ressemble, une espèce d'araignée de câbles. Et puis on va aussi profiter de ce temps là pour que je puisse montrer par quoi j'ai commencé. Pour établir la partie la plus facile et essayer de tirer des câbles. Bon on est parti alors on va voir les plans en premier. Dans le processus de ce qu'on va voir dans les plans, il y a évidemment d'abord tout un cheminement avec les propriétaires du camion. Pour définir voilà leurs besoins, où ils veulent quoi, ta ta ta. Parce que là ce qu'on va aussi observer c'est une installation solaire qui est pas vraiment commune de par sa taille en fait, sa dimension. Donc il y a des appareils un peu spécifiques. Pour ma part une installation aussi grosse c'est la première fois. Donc il y a eu toute une phase aussi de recherche, de compréhension pour pouvoir faire ça dans les règles de l'art. Celui-ci c'est la répartition des prises 220 volts. Il y a également des positionnements de prise USB et allume-cigard. Il y a marqué par exemple ici 220 pour l'alimentation du poêle à granulés. Voilà donc ça c'est des petites annotations qui me concernent moi. Mais ça me permet dans un second temps de pouvoir mieux faire ma répartition de câblage. Et après sur celui-ci, ça c'est tout ce qui concerne les lampes. Le positionnement des interrupteurs des lampes. Voilà à quoi ressemble ce qui a été établi avec les propriétaires du camion. Donc là on est toujours dans les lampes. On voit que ça commence à être un espèce de gribouillis. Mais ce gribouillis va me servir à définir quelle lampe avec quel interrupteur. Et puis de pouvoir définir de mon point de départ vers où je vais faire passer mes câbles. Combien de câbles il faut que je fasse passer et ainsi de suite. Voilà donc par exemple là il y a deux va-et-vient. Va-et-vient c'est pour pouvoir allumer les lampes de cette zone là, de cet interrupteur. Et puis de les éteindre de cet interrupteur. Puis il y a un autre va-et-vient qui est dans la chambre. En rentrant dans la chambre on peut allumer ici. Et puis une fois qu'on est couché, on peut éteindre ici. Donc ça c'est pour ce qui concerne l'éclairage, les lampes. Et ensuite sur ce plan là, c'est pour les prises. Et donc là je sais que j'ai une boîte de dérivation qui va me servir à distribuer différents éléments. Puis là j'en ai une autre. Je vais pouvoir définir combien de câbles et par où ils vont passer et avec qui ils sont reliés. Ça c'est un premier temps. Ça c'est le troisième temps. Donc là on va passer dans le deuxième temps. Là c'est tout de suite plus compliqué. Ce qui est frustrant, c'est que ce que vous allez voir en image, c'est juste un dessin. Et bien ce dessin, ça m'a pris une journée, dont une demi-journée à deux. Pour pouvoir établir ces trois gribouillis. C'est parce que c'est une grosse installation. Donc il y a beaucoup d'appareillages. Et aussi parce que j'ai jusqu'à maintenant toujours fait des installations hyper claires. Et donc ça demande une certaine organisation. On ne fait pas passer les câbles n'importe comment. On ne les branche pas n'importe comment. Et ainsi de suite. En tout cas c'est ma méthode de travail de ne pas faire de bêtises. Donc voilà ce petit dessin. Je vais juste prendre le temps, cinq minutes, de vous expliquer. Donc grosso modo, sur le haut du dessin, les panneaux solaires. Donc il y a six panneaux solaires. Ça va recouvrir quasiment toute la surface de la toiture. Qui sont connectés à un boîtier avec un parafoudre. Et qui ensuite de ce boîtier vont aller dans un régulateur hybride. En fait ce même boîtier, c'est un boîtier énorme. Il est régulateur des panneaux solaires, convertisseur et chargeur des batteries en même temps. Celui-ci est relié à un chargeur qui peut être connecté sur le réseau. Si les panneaux solaires ne suffisent pas à charger les batteries, pouvoir prendre le relais. Ensuite de là, on va aller charger les batteries. Qui se sitent ici. Tout ce dessin, ça va être comme ça que ça va être présenté dans le camion. Non seulement ça m'a permis de déchiffrer comment, quoi, qu'est-ce, brancher avec qui. Mais en plus, de pouvoir imaginer déjà, je vais positionner dans le camion tel et tel appareillage. Donc là les batteries, comme on les voit dessinées là, elles sont en position réelle. Et ensuite des batteries, on file sur un petit appareillage. C'est un panneau de contrôle qui sera installé dans un endroit visible. Et qui permettra de savoir où en sont les batteries au niveau de la charge, leur température. C'est un petit appareil qui donne la vie des batteries. Et de là, voilà, on découle sur un petit transformateur qui va convertir du 24 volts en 12 volts. Et ensuite, vers un porte fusible. Et c'est là que j'ai défini qu'il va y avoir différentes lignes. Donc ça, c'est la pompe à eau, des prises USB, allume cigare, lampe chambre, lampe salle de bain, lampe étagère cuisine, lampe principe, blablabla. Ça, c'est pour ce qui concerne le 12 volts. Le frigo, lui, il est directement branché sur du 24 volts. Quel avantage ? Eh bien, on baisse en ampérage, donc en consommation d'énergie. Et ce petit tracé là, c'est le raccordement à l'alternateur du camion. Qui pourra permettre la charge quand le moteur sera démarré. Compleur séparateur, comme on l'appelle. Et ensuite, nous avons ce même boîtier là, qui va nous convertir du 24 volts en 220. Et de là, découle notre tableau électrique en 220. Ces trois dessins, en fait, sont intimement liés les uns aux autres. Puisque, en définissant des lignes, on définit un ampérage par ligne. Et ensuite, de là, on peut distribuer sur la ligne 1, il y a telle chose. Sur la ligne 2, il y a telle chose, et ainsi de suite. Pareil pour le 220. Et ensuite, avec mes gribouillis, eh bien, on va se rendre dans le camion. On va aller voir le réel. Je n'ai pas tout à fait fini, mais quasiment. Il faut quand même plus ou moins définir l'emplacement des interrupteurs, des lampes futures qu'il va y avoir. Pour que, quand il y a plaquage, je puisse faire des trous au bon endroit et retrouver mes câbles. Donc ici, on voit un joli petit paquet de câbles, quoi. Ce qu'on peut imaginer assez facilement, c'est que tout va se passer plus ou moins dans cette zone. Il va peut-être y avoir des modifications par rapport à ce que j'ai prévu dans l'emplacement des différents appareils. Parce que je déciderai au dernier moment, si je le mets là, ça sera beaucoup plus propre, plus facile à tout connecter ensemble. Donc je me laisse suffisamment de longueur de câbles pour pouvoir pas en manquer, quoi. Je préfère couper un mètre que de devoir manquer de 10 cm. Petite précision à noter les choses. Tout ce qui est noté là, c'est noté sur le plan qu'on a vu au départ. Et évidemment, à l'autre bout, c'est pareil. Ça, c'est du 12 volts. Ça, c'est de la ligne 2. Et je sais que ça va être branché là, avec telle chose si ça peut être couplé, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment une phase très importante. Et ensuite, qui va aller distribuer les différents endroits. Donc là, on peut voir, ça, c'est des petites lampes. Alors, on va dire, ah, mais il n'y a qu'un seul câble. Et oui, parce qu'en fait, cette ligne-là particulièrement, c'est un va-et-vient. Bon, peut-être qu'on fera un tuto sur les va-et-vient. C'est un peu particulier comme branchement, mais ça fonctionne très bien. Dites-nous en commentaire si un tuto sur les va-et-vient vous intéresse, justement. Ça pourrait être l'occasion d'en faire un spécialement pour vous et bien détaillé. Donc, n'hésitez pas à mettre des idées de vidéos et de tutos, notamment, pour vous aider dans un aménagement. D'ailleurs, ça me fait penser, peut-être qu'il... Ça serait peut-être super intéressant de faire un tuto sur des sections de câbles. Quel type de câble utiliser ? Pourquoi plutôt celui-là que celui-là ? Ça serait pas mal. Donc ici, on a aussi tout un tas de schmilbis. Et on imagine bien, il va y avoir plusieurs interrupteurs. Moi, je m'étais imaginé de passer mes câbles en façade. Ça me permettait d'avancer vite, mettre l'isolant et évacuer de la matière. Et en fait, je vais un peu galérer parce que je vais devoir passer ma première couche à chaque fois derrière les câbles. Voilà. Il n'y a rien de catastrophique, mais ça sera un peu plus galère. Alors, toute la partie avant, elle est finie. Donc, j'ai mes éclairages, j'ai mon 220, j'ai les prises USB. J'ai juste à terminer un deuxième va-et-vient à faire qui va éclairer, en fait, la chambre. Puis, la distribution d'alimentation des petites liseuses. Et ensuite, je vais pouvoir remplir tout ça d'isolant et plaquer mes murs. Il va y avoir l'installation des panneaux solaires. C'est des branchements un peu particuliers parce que je vais faire des branchements en parallèle pour minimiser les arrivées. La caisse, elle mesure 7,40 m sur 2,40 m. Et toute cette surface, à part les lanterneaux, évidemment, c'est plein de panneaux solaires. Donc, grosse production de courant. Grosse consommation aussi. Sinon, ça ne servait à rien, tout ça. Tu as utilisé quoi comme section de câbles ? Du 2,5 mm². Parce que quand on baisse en tension, on augmente l'ampérage. Et donc, il y a potentiellement de la chauffe et de la perte, donc, qui est possible. Alors, c'est un petit peu surdimensionné, mais je dois refaire mes deux oreilles. Et l'économie, elle n'est pas très grande de basculer entre du 1,5 et du 2,5. Alors là, je les entends, les petites voix. Ouais, mais avec l'éclairage en LED, l'ampérage est très bas. Ouais, c'est vrai. Mais ça simplifie de tout travailler avec la même section. Là, ce que j'utilise, c'est du HO07RNF. Alors, ouais, c'est quoi ? C'est du câble qui est enrobé d'un caoutchouc ultra solide et qui est très, très souple. Dans cette configuration-là, l'ossature, il n'y a pas de risque de coupe, il n'y a pas de risque de quoi que ce soit. On peut passer directement ce type de câble là où on veut, même dans des trous qu'on a fait nous-mêmes, qui ont des bords un peu abrasifs et coupants. Ça ne risque rien. C'est ultra résistant. Et donc, un gain de temps à la pose, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre de gain ou quoi que ce soit de protection. C'est vrai, je ne peux qu'avouer, il est plus cher que si on achète juste des bobines de câbles rigides de chez machin. Mais moi, je ne déroge pas à la qualité du produit. Depuis la dernière fois, tu as commencé à poser les câbles. Tu as mis aussi l'isolant sur l'ensemble des murs du camion. Et tu as posé aussi le sous-sol. C'est ça, le plancher technique. Là, je vais finir ça, certainement poser mes panneaux solaires. Il y a six panneaux solaires et je vais faire trois groupes de deux. Donc, panneaux solaires, placage. Et ensuite, on va commencer à fabriquer l'aménagement. Et là, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça aussi parce que là, c'est la partie un peu cachée du véhicule. Et on ne s'en rend pas compte une fois qu'il est fini. C'est agréable à voir. Le plus long, c'est la préparation, quoi. Oui, toujours, toujours. Bien sûr. Voilà pour la partie électrique à l'intérieur du véhicule. On se retrouve tout de suite pour voir l'installation des panneaux solaires avec Jamba. Il existe des kits de fixation pour panneaux solaires. C'est des espèces de gros blocs. Quand ça fait trois jours que je cherche le nom, mais je ne le retrouve pas, c'est un plastique. Mais ça ne s'appelle pas plastique. Didier, comment ça s'appelle le pas plastique ? Le plastique, mais ce n'est pas du plastique. Ce n'est pas plastique, c'est autre chose, mais ça ressemble à du plastique. Ça fait des jours que je cherche. Il y a un mec qui va m'énerver. Tu sais qui c'est ? C'est John. Mettez-le en commentaire. Voilà, ça m'intéresse. Rappelez-moi, essayez de me guider, s'il vous plaît. Donc, je les ai fabriqués moi-même. J'ai été chercher une jolie cornière en aluminium, 5 mm d'épaisseur. J'ai fait des perçages, fraisages. Donc, ce n'est pas compliqué. Il y a quatre pattes par panneau solaire. Il y a quand même six panneaux solaires. Le cumul de tout ça en watts, ça représente 1500 watts de production d'électricité. Ce n'est pas rien. Derrière tout ça, il y a des batteries qui peuvent accumuler toute cette énergie produite. C'est un parc de batterie assez impressionnant. Voilà le process. J'ai apposé des cales pour mettre mon panneau solaire dessus, ce qui permet en fait de créer un espace pour la ventilation. Ça définit exactement l'emplacement de ma cale. Vise auto-perforante. On appelle ça une installation pérenne. Tu as prévu combien de centimètres pour l'aération ? 15 mm. Autre chose aussi, j'ai préalablement repéré mon plus. Voilà, parce qu'une fois que le panneau solaire, il est posé et que j'aurais certainement fait plein d'autres trucs en même temps, je vais remonter là-haut sur la toiture pour les connecter ensemble. Et merde ! Je ne vais quand même pas redémonter pour voir. Bon, allez, je fais un branchement. Non, non, non. Je ne fais confiance. Enfin, voilà quoi, merde. Vous avez compris, quoi. Bon, les dimensions du panneau. Ouais. 980L par 1642. C'est des panneaux en 24 volts et ils développent chacun de 230 watts. J'aide Jamba à monter le panneau solaire et on se retrouve là-haut. Donc là, évidemment, il faut faire attention à ne pas tomber dans les trous. Bon, alors, on a eu une discussion avec Kim tout à l'heure. On parlait justement des E. Et c'est pour ça que je rigole. Parce que les E dans les montages à couper, c'est super chiant. Et E, c'est catastrophique. Donc, pouvoir, et donc, mais sûr. Et là, j'ai juste à terminer quelques... Puis, je pense. Voilà, et je me dis, c'est... Donc, affaire à suivre. Voilà. Donc là, je visse. Alors là, vous m'avez vu faire une grimace. En fait, c'est parce qu'il faut que je vérifie absolument. Ici, il va y avoir la sortie d'évacuation du chauffe-eau à gaz. Vraiment, c'est quasiment au millimètre. C'est pour ça que vous m'avez vu faire la grimace. Parce que si je fixe, c'est bon. Mais j'ai déjà revérifié quatre fois. Donc là, j'ose, je fixe. Et j'irai revérifier une cinquième fois. Pour vraiment valider le fait que ça va passer. Et à l'avant de celui-ci, eh bien, il y a la sortie du poêle à granulés. Donc, ils ont des positions qui sont définies par ces deux éléments qui sortent du toit. Donc, je commence par celui-ci. J'utilise de la colle à pare-brise. Pourquoi ? Elle est plus chère. Mais, ouais, pardon, j'ai été perturbé, là. Il y a le client du poids lourd qui arrive. Regardez-vous, Kim. Heureusement, je bosse. Non, je déconne. De la colle à pare-brise. J'utilise de la colle à pare-brise parce que elle est extrêmement résistante. Elle sèche rapidement. Et alors, pour ce qui est du collage, on ne peut pas faire mieux, quoi. D'ailleurs, mes lanterneaux, je les colle avec ça. Je colle énormément de choses. Tout ce qui est structurel et qui est à l'extérieur, je le colle avec ça. Donc là, obligé aussi de refaire le tour pour vérifier que c'est tout bien aligné, tout ça. Pas déconner, quand même. Alors, ça serait seulement le mec qui passe en avion, quoi, tu vois. Il dit, putain, mais il a posé les panneaux solaires. Mais comme un sauvage. Ben non, il ne pourra pas dire ça. Il pourra dire, putain. T'es sérieux, hein ? Donc là, un bon boudin. Alors ça, c'est en Provence, on dit ça. On dit ceinture et bretelles. Ceinture et bretelles. Donc je colle, mais je vis aussi. On ne sait jamais, tu vois, je veux dire. Donc c'est des vis à peinture inox et une rondelle étanche. Plus de la colle. Je suis désolé, mais... Bah, c'est génial, parce que là, c'est vraiment... On ne peut pas expliquer mieux, quoi. On ne peut pas faire un commentaire, là. Bon, si, on pourrait en faire un. On pourrait dire, ça dégueule. Ça dégueule. Mais ce n'est pas fini, parce que je le connais, le mec. Il va passer avec un cutter dans quelques jours, quand ça sera bien sec. Donc là, je suis serein. C'est-à-dire que les fixations, elles, elles sont à demeure sur le véhicule. Si quelqu'un veut les enlever un jour, il arrache la toiture. Et puis, le panneau solaire est démontable si besoin d'entretien par les vis que vous avez vus tout à l'heure. Ça, c'était pour la partie fixation. Ensuite, ce que je tenais à préciser, c'est que donc, tous ces panneaux solaires, ils seraient censés arriver à un boîtier en contrebas et donc, potentiellement, chaque panneau devrait passer la toiture. Et en fait, pour éviter ça, pour éviter d'avoir donc 12 trous, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le répète là maintenant, eh bien, je vais faire trois groupes de deux panneaux. Donc, je vais brancher ces deux-là ensemble, en parallèle, bien sûr, pour rester en tension 24 volts. Et puis, je répète l'opération pour les quatre suivants. Donc, les deux premiers sont ensemble, les deux du milieu seront ensemble et ces deux-ci seront ensemble. Pour réaliser cette tâche, il existe des connexions MC4, ça s'appelle en Y. Il en existe dans d'autres formes aussi. On peut pluguer plusieurs arrivées de panneaux solaires puis ressortir qu'avec seulement deux fils. Puisque là, ce qui se passe, c'est que pour les brancher en parallèle, les deux plus, je les mets ensemble. Les deux moins, je les mets ensemble. Et du coup, pour les relier ensemble, là-haut, je ne vais pas utiliser ces connecteurs MC4 parce que c'est assez cher et puis ça aurait mis trop de temps à arriver. Donc, je vais connecter ça dans une boîte de dérivation avec des Wago. Et ensuite, cette boîte-là, je vais la remplir d'un silicone qui rend tout ça étanche et périn. Et vraiment, encore une fois, pour que je puisse dormir sur mes deux oreilles. Et donc ensuite, pourquoi je les ai tous alignés ? Alors, ce n'est pas juste pour que les vues d'avion, elles soient jolies. Mais c'est aussi parce que du coup, je vais avoir un passage de câbles central qui va être organisé dans une gaine et qui va résister aux UV pour protéger les câbles. Et voilà. Yeah ! J'avais préalablement repéré le puce et en fait, ça ne sert à rien. Donc, maintenant, je repère le moins. Pourquoi ça ne sert à rien ? Parce que je vais faire passer mes câbles dans la boîte. Mais voilà, mon colson, lui, il ne peut pas passer là. Donc, je suis obligé de couper. Il a coupé trop court ! Je suis obligé de l'enlever. Voilà, donc, je n'ai plus le... Donc là, maintenant, je repère le moins. Là, on est toujours dans la colle à pare-brise. Peut-être mis un peu beaucoup. Mais il en fait un brûleur. Tout ça pour ces bouts de bois qui... Je déconne. Une fois que ça, c'est fait, je peux tout fermer le plafond en isolation et plaquer tout. Trois groupes, trois couleurs. Je vais chercher du scotch. J'arrive. Donc, j'ai trouvé l'arme absolue. Ça, ça va me permettre de définir mes trois groupes de câblage. Et ça, ça va me permettre de définir le plus et le moins de mon panneau solaire. Sinon, c'est le bazar. Donc là, vous remarquez que les mesures sont précises. On ne déconne pas avec ça. Là, une autre mesure très précise. Là, on est au millimètre, comme on dit. Voilà. Tac ! On va décider quoi. On va dire que c'est le genre... Je l'explique comme ça parce que je ne vais pas le faire maintenant. Sinon, on va perdre du temps. C'est que je referai donc un plan comme je l'ai fait pour l'électricité de 120 et l'électricité de 12 volts. Mais pour les panneaux solaires et pour me souvenir, le jaune, quel groupe de panneaux c'est ? Le jaune, ça va être le premier groupe. Le vert, ça va être le deuxième groupe et le bleu, le troisième. Et que je m'en souvienne. Un autre paramètre, si un jour, parce que les plans que je fais, alors ceux-là, ils sont brouillons et je vais les faire au propre, mais je les transmets au propriétaire du véhicule. Le jour où ils vendent le camion et qu'il y a quelqu'un qui doit intervenir derrière, le déchiffrage est complet de A à Z. Ouais, ça ne sert à rien. Oh, comme je les entends, ces voix. Et bien voilà, quand moi j'achète une bagnole et qu'il y a un dossier de facture avec, je suis hyper content de savoir qu'il y a eu un entretien et que ça a été bien fait. Voilà, donc j'ai mon groupe jaune. J'ai repéré mon plus et je peux donc envoyer. Donc là, on voit le petit troux. Voilà, premier groupe. Ouais ! Donc je ramène tous mes câbles ici et c'est à cet endroit-là que je fais mes couplages. Alors, tu vois, Kim, pour moi, je te jure, je te jure, c'est ce que je vais te dire, c'est vrai. Quand je me retrouve avec un plan Ikea dans les mains, j'ai l'impression que mon cerveau, il fond. Tu sais ? Autant dans la créativité, je trouve que je me démerde pas trop mal. Mais alors, quand je suis face à un truc comme ça, mais c'est une catastrophe, quoi. Faut que je le déchiffre, tu vois. Putain, ça veut dire quoi ? Un, deux, trois, quatre. Je vais faire tout comme ils ont fait, tu vois ? Vas-y. Je le mets comme ça. On va faire un tuto Power Gel. Voilà, Power Gel. Même si tu ne sais pas, oui. Oui, même si je ne sais pas. Comme ça, ça donne l'impression que je le sais. En deux, 15, 30 degrés. Là, on remplit complètement les conditions. Donc, on passe à l'état de trois. A, B, A, B, 1 pour 1. Et quatre, A, B, 1 pour 1. Oui, donc tu mets autant de A que de B, mais tu n'es pas obligé de tout mettre, en fait. Et donc, a priori, ils disent, il faut tourner 30 secondes, donc on mélange, quoi. Mon petit pack. Prends le deuxième, comme ça, en cas-coups. Donc, ceux-là, ont une boîte de dérive indépendante, mais par contre, au niveau du tableau, quand je les connecterai, ils seront connectés ensemble. C'est juste le passage de la toiture qui est différent pour ces deux-là. Et pour ces deux groupes-là, il y a une boîte pour les deux panneaux. Ce qui, d'ailleurs, n'était pas une mince affaire parce que j'avais fait le choix de prendre des petites boîtes. Et du coup, il y a six fils qui sont installés dans la même boîte. On appelle ça de l'origami. Ce que j'ai utilisé pour raccorder mes fils ensemble, j'ai utilisé des cosses tubulaires, ça s'appelle. C'est un tube en cuivre avec un cuivre assez souple et qui sert très souvent trois fils, en fait, ils étaient ensemble et ma cosse tubulaire au bout, écrasée et tout ça, enveloppée d'une gaine thermorétractable. Et donc là, je vais verser mon machin dedans, je ferme la boîte et le travail est pérennisé. Et puis, en cas d'intervention, c'est toujours possible de revenir dessus. Bon, il faut quand même préciser que c'est donc du silicone écologique. Voilà, je tenais à le dire, quoi. Non, c'est pas vrai. Je tenais à le dire, mais il est où le logo, la belle ? Non, non, c'est pas vrai du tout. Moi, je suis pour faire des bons compromis. C'est-à-dire que, par exemple, faire le choix d'utiliser ce type de matériaux. C'est des matériaux composites qui sont enrobés de deux feuilles d'aluminium. Ouais, j'en bats, t'es pas écologique comme mec. D'accord. Les matériaux composites, ça peut se recycler et l'aluminium également. Pour moi, c'est une action écologique. De faire en sorte d'utiliser... Je sais pas si j'ai assez mélangé. Ça faisait pas 30 secondes, là. D'utiliser un matériau qu'on peut recycler dans le temps, qui est solide, qu'on peut réutiliser d'une manière ou d'une autre. Écologie, ça veut rien dire. Voilà. Et voilà. Voilà, donc pour ce qui est d'en haut, c'est bouclé. On passe. Ouais, Kim. Je suis là de nouveau. On passe donc... Putain, on dirait un ivrogne. Je sais pas, j'étais rouge. T'as remarqué qu'il y a vraiment des jeux de lumière bizarres. Ouais, c'est dur, des fois. Mais bon, donc c'est la lumière, c'est pas l'alcool. On passe donc à l'intérieur. Ouais. Et on va voir ce que Jamba a commencé et ce qui va continuer dans les semaines qui arrivent. Donc là, évidemment, l'isolation, tout a été posé. Tout est fini. C'est prêt à plaquer. Donc là, il y a la première plaque. Ouais. Et donc là, je fais sortir dans les murs, aux endroits où il y a besoin des câbles. Là, c'est quand même un peu particulier. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu ça souvent. Sûrement que dans d'autres gros camions, c'est comme ça. Mais moi, c'est la première fois. Non, mais voilà. Il y en a quand même un gros paquet. Pour s'en sortir, moi, j'aime bien que ça soit bien organisé. Donc on a des tresses, quoi. Donc là, ça fait un espèce de gros paquet, mais on peut vraiment les prendre l'un après l'autre sans que tout s'emmède. Les câbles bleus, là, les câbles bleus, ce sont les panneaux solaires. Alors ça, c'est dans la salle de bain. Que vous dire de plus ? Donc là, Djamba, toi, tu vas continuer le plaquage intérieur ? Ouais, là, je vais plaquer les murs, le plafond. Alors, si, il y a une petite chose que je peux préciser, c'est que derrière, la partie arrière du camion est toujours ouverte. Mais ça, ça va être fermé quand j'aurai passé toutes mes grandes plaques. OK. Voilà, pour profiter d'ouverture. Parce que là, la plaque qu'on voit derrière moi, Djamba utilise la grande ouverture à l'arrière du fourgon, du camion, pardon, pour passer ses plaques. Mais voilà, l'étape, là, c'est que je plaque les murs, le plafond, je ferme derrière. Tu fais pas le sol avant de fermer ? Non, le sol, pas. Parce que... Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu veux, l'élément qui va être la douche, l'élément qui va être la cuisine, l'élément qui va être l'estrade, le coin salon, tous ces éléments-là vont arriver avant la pose du plancher pour économiser en surface parce que le plancher, c'est un truc un peu coûteux qu'ils ont fait comme choix. Donc voilà, les quelques mètres carrés en plus font quand même une belle différence. Sinon, ça aurait nécessité de recouvrir complètement et puis de construire ensuite. Ok, d'accord. Donc on se retrouve, nous ? On se retrouvera au moment où je vais commencer à poser les premiers éléments de l'aménagement intérieur. Donc ça, ça sera une prochaine vidéo. Yes. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour le travail de Djamba et pour soutenir la chaîne. Et ceux qui font comme ça, on aime bien aussi. Mettez plein de pouces en bas, plein de pouces en haut et de toute façon, ça va dans le même panier. Ouais, nous, de toute façon, on est content de se voir et de faire les vidéos. Et abonnez-vous aussi, surtout, ça, c'est le plus important. Ça nous aide vraiment, ça nous soutient et ça permet pour vous d'avoir des notifications quand une nouvelle vidéo sort. Donc pensez à vous abonner. On fait des gros bisous. Il faut les soutenir. Kim et Marianne, bravo, chapeau. Merci. Plein de pouces comme ça. Écoutez-le. On se retrouve très vite. Bise. Ciao. Djamba, toi, t'as bien avancé là ça se voit d'ailleurs au-dessus de nous. Donc, il y a eu l'habillage des murs, l'habillage du plafond également. Donc, c'est les grandes plaques contreplaquées de 10 mm. Il y a eu la pose des lanterneaux aussi. Là, je suis donc en train d'établir vraiment la suite du processus. J'ai encore des passages techniques à faire, donc de l'eau et du gaz. Prochaine étape, en fait, ça va être la construction de la cabine de douche, le positionnement de la machine à laver et du squelette de la cuisine. Et on se retrouvera à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501